Appel urgent à se réveiller. La 5G est un danger pour le corps et la vie. Les soi-disant médias de qualité donnent un rapport enthousiaste sur la nouvelle génération de téléphones immobiles 5G. D'après eux, Allemagne serait à la traîne en termes de couverture de téléphones immobiles. Et en tant que site économique important, elle aurait absolument besoin d'une couverture de téléphones immobiles homogène. D'après eux, il ne devrait plus y avoir de zone blanche. La 5G devrait permettre une conduite autonome. Elle nous avertirait automatiquement lorsque la bouteille de lait serait vide et elle serait existentielle pour notre avenir. Nous vous interpellons vivement aujourd'hui, avec un appel urgent à se réveiller. Voici maintenant les dangers essentiels de la 5G. Premièrement, la 5G, danger pour notre intégrité physique. Quiconque pense que passer de la 4G à la 5G est une prochaine étape, comparable au saut de la 3G à la 4G, s'expose à une énorme erreur. Parce que la 5G représente un gigantesque saut quantique et la plus grave intervention humaine dans la nature et dans toute l'histoire de l'humanité. Pour installer la 5G dans toute l'Allemagne, il faut environ 800 000 nouveaux émetteurs. La 5G nécessite un développement d'infrastructures d'une ampleur jamais vue auparavant. Pour la 5G, les opérateurs des zones urbaines doivent installer une antenne de téléphonie mobile à fort rayonnement, tous les 100 mètres environ. Quelle forêt d'antennes ? Quel tsunami de rayons ? Pour que la 5G ait un pouvoir de pénétration suffisant malgré le rayonnement à ondes courtes, la puissance d'émission doit être augmentée jusqu'à 1000 fois. La 5G signifie donc deux choses. Premièrement, des antennes à micro-ondes omniprésentes. Deuxièmement, une augmentation dramatique de l'intensité du rayonnement. Cette augmentation exponentielle de l'irradiation forcée de toute la population est une expérience irresponsable sur la santé humaine. Dès 2011, l'OMS a classé la téléphonie mobile dans la catégorie 2B, celle des substances probablement cancérigènes. Sur la base des études scientifiques les plus récentes, des scientifiques renommés exigent même la classification au niveau 1 comme cancérigène. Les dangers de la technologie 5G sont devenus évidents à la fin du mois d'octobre 2018 à la haie aux Pays-Bas. Au cours d'un test de la 5G, au moins 298 oiseaux sains sont tombés morts du ciel. Des témoins oculaires ont signalé que les canards se comportaient également de façon étrange et essayaient constamment de garder la tête sous l'eau. Au parc de Huygen, à la haie, environ une semaine après la mort des premiers oiseaux, plus d'une centaine d'étourneaux sont tombés morts des arbres lors d'un autre test de la 5G. Conclusion 1, la 5G représente une menace considérable pour l'intégrité physique des humains et des animaux. Deuxièmement, la 5G, danger pour la vie et pour notre liberté. Cette forêt mondiale d'antennes à micro-ondes et les puces RFID, qui doivent être intégrées dans tous les objets, permettent que tout soit mis en réseau et que tous les objets communiquent entre eux. On parle des objets connectés. Tom Wheeler, ex-président de la Federal Communication Commission, FCC, le résume comme suit. Des centaines de milliards de micropuces fixés sur des produits allant du flacon à pilules aux arroseurs automatiques de pelouse. Nous devons mettre de côté l'idée que l'avenir de la 5G sera réservé aux zones urbaines. La révolution 5G touchera tous les coins de notre pays. Si quelque chose peut être connecté, ce sera connecté. L'ordinateur, le microphone et la caméra de l'ordinateur doivent aussi être connectés et ainsi un système de surveillance totale entre dans nos maisons. Le réseau 5G peut voir à travers les murs et les maisons et conduit à un contrôle digital de chaque personne. Cependant, cette surveillance ne s'étendra pas seulement à notre propre maison, mais la 5G permettra également une surveillance complète de l'ensemble du paysage, puisque la 5G rend possible le réseau mobile. Chaque point mobile peut être surveillé. Nos maisons doivent devenir des prétendus « smart homes » et les villes doivent devenir des « smart cities ». Tout est connecté digitalement par micro-ondes et nous sommes prisonniers d'un réseau de micro-ondes qui nous paralyse spirituellement, psychologiquement et physiquement. Au cours de cette folie de la digitalisation, l'argent doit aussi être digitalisé. C'est-à-dire qu'on cherche à convaincre les citoyens avec de faux arguments que l'argent liquide est dépassé. Dès que tout sera digitalisé et que l'Internet des objets sera connecté au monde réel, on aura créé un contrôle total sur chaque être humain. Conclusion 2 La 5G ouvre la voie à une dictature de la surveillance dont même George Orwell n'aurait pu imaginer l'ampleur. Chers téléspectateurs, les médias de masse ayant jusqu'à présent caché ces contre-voix à la population, cette émission n'est pas seulement un signal d'alarme, mais aussi un appel. Car au printemps 2019, les fréquences seront mises aux enchères par l'Agence fédérale des réseaux. L'objectif est que 98% des ménages soient connectés au réseau 5G d'ici fin 2022. C'est pourquoi nous vous prions de soutenir notre appel au réveil en envoyant cette émission maintenant au plus grand nombre possible de vos amis et connaissances par le biais du lien. Pour en savoir plus sur la technologie 5G, consultez notre série sur la 5G. De cette façon, vous pouvez aider activement à réveiller votre environnement immédiat et à créer un puissant contre-mouvement commun. Sous-titrage Société Radio-Canada